Yo les gens, bienvenue dans Tutomix. Petit épisode bonus entre deux comme ça parce qu'il y a un outil dans FL Studio qui permet de trouver le BPM d'un morceau, donc d'une instru. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas en fait. Du coup, je vous explique comment on fait. Alors pour une fois, ça devrait être un Tutomix relativement simple et clair pour apprendre à trouver le BPM d'une instru. Pourquoi trouver le BPM d'une instru ? Pour plein de raisons. Déjà, tu pourras boucler ton instru, tu n'entendras pas la coupure et donc tu peux écouter ton instru en boucle sans qu'elle s'arrête. Ça, c'est super pratique. Tu pourras la découper, la restructurer, etc. Faire ce que tu veux avec ton instru si tu as exactement le bon BPM. Et également, tous les effets qui peuvent utiliser le BPM de ton instru, ils seront bien réglés parce que ton logiciel, il sera réglé au même BPM que ton instru. Enfin bref, si tu as cliqué, c'est peut-être parce que tu cherches le BPM de ton instru, sûrement même. Et j'ai une méthode pour toi. C'est super simple. Vas-y, je vais regarder un peu l'objectif. Comme ça, je te parle de l'objectif. C'est cool. J'ai pris des notes parce que comme je me sers de Fruity Loops pour le son de ma vidéo, je ne peux pas aller voir dedans en même temps et re-checker bien exactement comment on fait. Donc t'inquiète, tu suis étape par étape et ça va être super simple. Ce qu'il faut faire, c'est foutre ton instru dans un Edison en fait. Edison, c'est un VST intégré à Fruity Loops et qui a un outil qui détecte le BPM d'un morceau. Il analyse ton morceau et il détecte le BPM. Donc c'est super pratique. Comment je fais ça ? Donc il y a plein de méthodes pour y arriver. Mais moi, je vais t'expliquer comment je fais moi, pas à pas. Tu commences par ouvrir la fenêtre Explorateur de FL Studio. Tu peux faire Alt plus F8. Ça t'ouvre la bonne fenêtre. C'est la fenêtre où tu as tous tes dossiers, etc. Là, dans ton explorateur, tu vas trouver ton instru. Donc pour ça, il faut que tu aies le dossier où il y a ton instru dans l'explorateur. Mais ça, c'est dans les options de FL Studio. Alors en haut, t'as un menu Options. Tu vas dans File Settings pour gérer tes dossiers. Là, t'as des petits dossiers qui s'affichent. Tu cliques sur un dossier, tu rajoutes le dossier où il y a ton instru. Et après, il apparaîtra dans ta fenêtre Explorateur, le dossier. Donc ça, il faut le faire avant. Mais bref, tu vas dans ta fenêtre Explorateur et tu retrouves ton instru. Une fois que tu l'as trouvé, tu fais clic droit dessus. Tu fais Edit in Audio Editor. Et ça, ça va ouvrir ton fichier Instru comme si c'était un sample dans Edison. Ce dont je te parlais au début. Et là, tu y es presque. Il y a une petite astuce dans Edison. Tu fais un clic droit sur le nom de ton instru. Il y a le nom de ton instru écrit au-dessus de la waveform du truc. Bref, l'image de ton son. Enfin, tu t'en fous. Il y a le nom de ton instru. Tu cliques droit dessus. Ça ouvre les propriétés du sample qui est dans Edison. En l'occurrence, ton instru. Donc ça ouvre un petit cadre avec marqué Sample Properties. Ça veut dire propriété du sample. Là, dans cette petite fenêtre propriété du sample qui vient de s'ouvrir, t'as un petit cadre dedans. qui s'appelle Tempo. Dedans, t'as un bouton Auto Detect. On est pas mal là. Tu cliques sur Auto Detect et tu choisis la deuxième option qui s'appelle Detection for Songs with Constant Tempo. Détection pour les chansons avec un tempo constant. Et paf, t'as des chocs à pic. Enfin, t'as le BPM de ton instru. Voilà, c'est juste une petite astuce qui est bien pratique. Vous suivez pas à pas. C'est super facile. Si vous trouvez pas, vous me demandez en commentaire. Si vous trouvez et que ça vous fait kiffer, dites le moi en commentaire aussi. Ça fera plaisir. Abonnez-vous à tout ce que vous voulez, mes réseaux et compagnie. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.